Tout de suite dans ce reportage. Mis du crachin, de la bruine, de la pluie fine, des averses, de la drache, des giboulées, des ondées et des embruns. Procrastinateur Dominico, armoricaines, armoricains. Bonjour ! Pleut-il tout le temps en Bretagne ? Les Bretons sont-ils tous alcooliques ? Dans ses vidéos diffusées sur les réseaux, Simon Cogent répond à ses questions, ses clichés sur sa région. Dites-moi, sublime provinciale, quel est le tout moyen d'alcool dans le sang ici ? Il veut être drôle et instructif. Lui, le guide touristique devenu humoriste. 1,8 grammes, mec. Mais ça, c'est seulement pour les mineurs sur les tracteurs. Parce que nous, les vrais bonhommes, on tourne à 2, 3 grammes. On commence ce guide touristique à raconter des choses historiques. Et puis on met un peu de vie dans sa visite. Et puis à force de mettre un peu de vie, ça devient un sketch. Et puis au bout d'un moment, 3 heures de sketch sur les remparts de Saint-Malo, il faut peut-être en faire quelque chose. Et donc je vais me former à Paris parce que je n'ai pas trouvé d'école du one-man show ici, dans le coin. Puis j'ai appris à écrire. Et puis voilà, maintenant, je ne suis plus guide. Aujourd'hui, c'est danse bretonne, donc on va s'échauffer les petits doigts. Depuis 2016, il monte sur scène avec son spectacle 100% beurre salé. Bon, à qu'à faire, les mecs, ils ne savent pas danser. Alors ils font semblant. 1, 2, 3, 4. Des vannes sur les bagadous et les festounos. 1, 2, 3, 4. La culture bretonne, il connaît bien. Il est tombé dedans quand il était tout petit. Et on a même des anarchistes bourrés du côté de l'Ouest, évidemment. 4, 5 et 6. C'est pas compliqué. Quand on habite dans le centre-Bretagne, quand on a 6, 8 ans, que la mer, elle est à 100 km au nord, 100 km au sud, 100 km à l'ouest, et 8000 km à l'est, j'ai le choix entre foot et danse bretonne. Et aller courir en short, sous la pluie, en plein hiver. Non, c'est pas... Non. J'ai fait ça un an, j'ai arrêté. Donc il restait la danse bretonne. Et voilà, par hasard. Je pourrais vous dire que j'avais trop de travail, mais vous le savez, je suis intermittent, donc je ne fous rien de ma journée. Ou presque. Entre les nouvelles vidéos, les spectacles, et bientôt aussi un livre illustré sur les expressions bretonnes, les projets ne manquent pas. Je suis beaucoup trop humble pour ça. Je suis beaucoup trop humble pour ça.